Le projet immeuble en fait, c'est un projet hors les murs. Et c'était pour nous la première fois de travailler vraiment avec un centre social sur un projet de quartier. Donc l'idée, c'est de permettre à tous les habitants qui le souhaitent de participer aux percussions urbaines et de faire un espèce de groupe, un collectif tous ensemble. Sur le territoire du quartier de l'Europe, on travaille avec l'ensemble des acteurs éducatifs qui interviennent sur le champ des 0-18 ans. L'un de nos enjeux, en fait, c'est de favoriser l'implication des parents. Et puis un deuxième qui est de favoriser l'ouverture culturelle sur des enfants et de leur famille. L'idée, vraiment, c'est de mettre les acteurs autour de la table et puis de voir ce qu'on peut en sortir, en fait. Et puis le projet éducatif local a aussi participé au financement de l'action en donnant une subvention pour que l'action puisse se faire. La particularité d'un centre social, mais de tous les centres sociaux, c'est effectivement la participation des habitants. Il n'y a pas d'un côté des professionnels qui mettent en place des animations pour les habitants. On travaille avec les habitants pour faire émerger un certain nombre de projets collectifs. L'idée est née, effectivement, de pouvoir utiliser l'immobilier urbain pour faire de la musique. Donc, de la percussion, utiliser des poubelles, utiliser des bancs, utiliser des armes, utiliser des barrières pour faire de la musique, pour mettre tout ça en rythme. On a mis en place l'année dernière des sorties culturelles avec deux autres structures qui font de l'accompagnement scolaire sur le quartier. Et du coup, on a cherché des interventions le soir pour l'accompagnement scolaire pour ces sorties culturelles. Et entre autres, on a contacté la Karen pour voir ce qu'ils nous proposaient. Je leur ai expliqué un petit peu ce qu'on faisait, nous, sur le quartier. Et avec nos projets en commun, on est sorti ce projet-là de faire le projet Meubles en Fête. Avec Morgane, on est parti de l'idée que les personnes n'étaient peut-être pas forcément tous musiciens et qu'on voulait vraiment partir sur des choses de base. Voilà, qu'on voulait vraiment travailler sur la base et proposer à tout le monde de faire de la musique, même sans aucun prérequis. Un atelier de ce type-là, ouvert, possible à tous, où il était facile finalement de s'intégrer, c'est la première fois qu'on le propose. En général, on travaille plutôt sur des groupes constitués. Il y a des inscriptions et puis les gens font l'atelier. Là, ici, c'était tout à fait particulier puisqu'on permettait à tout le monde de venir au fur et à mesure de l'année. La Karen et les musiciens sont adaptés à la particularité, nous, du public ici, de ce qu'on a pu voir. On a un peu monté le projet au fur et à mesure aussi. On a adapté au fur et à mesure avec les participants qui étaient là, voir ce qui convenait le mieux pour eux. Et il y avait des séances aussi pendant les vacances scolaires pour les enfants. Donc, quatre séances. Donc là, il n'y avait que les enfants parce que c'était en matinée. Quand on parle de percussion, ce n'est pas des instruments traditionnels. C'était plus des instruments genre une table, une chaise, des tuyaux qu'on va essayer de transformer en fait pour avoir le son jazz, techno, etc. Avant que ça commence, on avait fait déjà un essai et ça m'a plu et du coup, je me suis inscrit. La percussion, c'est où on peut taper partout, même dans une fenêtre, dans un arbre. Tu sais, quand ça fait après un son et ça peut aller au lit. Il n'y a pas de choses en même temps. Il y en a, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et moi, je fais le 2 et le 4, mais le 4, je fais une fois sur deux. Donc, du coup, je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc, une fois sur deux, n'oublie pas. On enchaîne avec les vrais, OK ? Je me suis dit que c'était un peu bizarre quand même au début parce que c'est des choses qu'on utilise dans la vraie vie. Puis après, en continuant la percussion, je trouvais que ça sonnait bien. Puis du coup, j'ai continué après à faire. Il faut bien compter, il faut bien réfléchir, il faut bien se concentrer. Parce que sinon, ça va faire un gros bazar. Ça va rimer, quoi. C'est la première chose qu'ils disent, c'est « Waouh, ça va être super difficile ». Mais après, ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, ils se disent « En fait, non, c'est facile. » Il suffit juste de travailler et puis on a une rythmique intéressante. Si on prend une batterie, en général, il y a une grosse caisse, une caisse claire, un charlet et des fûts. Donc là, après, avec les instruments qu'on a, par exemple, la grosse caisse, c'est un caisson de pizza, livraison de pizza. Donc là, ça fait une bonne grosse caisse. Après, caisse claire, ça peut être sur des instruments en inox ou des cuves ou des trucs comme ça. Donc en fait, c'est aussi pour faire découvrir aux enfants ou adultes qu'on peut faire aussi de la musique sans acheter un instrument qui coûte je ne sais pas combien et tout ça. C'est pour en faire découvrir autre chose. Il y a mon copain Maël, il fait sur le 4 et vu que moi, je joue sur le 1, c'est mon repère et du coup, comme ça, je ne me perds pas. J'ai appris plein de choses. J'ai appris quand j'ai cet instrument, j'ai appris à jouer quand c'est à nous de taper sur l'instrument. Ça m'apporte que je m'amuse. Il y a mes copains aussi, de me permettre d'apprendre une nouvelle chose et de m'amuser. Chaque enfant, il passait un petit peu aux différents ateliers et puis après, au fur et à mesure, ils sont toujours au même poste. Mais ça, c'est les musiciens qui gèrent complètement du début à la fin. Et voilà, les enfants rendent dans le truc et eux créent, je pense, au fur et à mesure, en fonction, justement, de la différence par rapport à d'autres projets où ils ont fait avec des classes qui étaient fixes. Là, c'est qu'à chaque répétition, il n'y avait pas forcément le même nombre, pas toujours les mêmes personnes. Donc, il a fallu adapter. Donc, voilà, là-dessus, ils ont été... Voilà, ils sont adaptés à chaque fois. Ça aussi, c'est intéressant, le fait qu'ils puissent travailler en équipe, s'écouter, quoi. Parce que pour faire la musique, c'est qu'il faut écouter l'autre. Ça, c'est assez intéressant. Enfin, il y a plein d'objectifs, mais l'objectif premier pour nous, c'est de faire la fête, faire quelque chose ensemble. Un moment privilégié qu'on partage avec plein de gens. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas, des gens de la famille, des gens de palais, enfin, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501